Musique J'ai créé cet espace en 1993 et il est réservé à la photographie avant tout. Et puis j'ai rajouté ensuite des œuvres sur papier, lithographie, gravure, ce qu'on appelle aussi estampes. Et depuis tant d'années, je participe aussi à la vie bordelaise dans ce sens-là. Depuis maintenant 2004, j'accueille HSBC, les lauréats du prix pour la photographie. Et je suis encore une nouvelle fois ravie cette année de les accueillir avec deux photographes lauréats 2016. Musique Le prix est né en 1995 et nous accompagnons la génération émergente, la jeune création photographique. Donc il y a un concours qui est organisé tous les ans, d'octobre à novembre. À l'issue de ce concours, nous sommes aidés par un conseiller artistique qui, lui, change tous les ans. À l'issue de ce concours, deux lauréats sont désignés, que nous accompagnons pendant un an à travers une exposition itinérante. Donc nous allons dans cinq lieux culturels, en France et ou à l'étranger. Nous coéditons avec Actes Sud un ouvrage monographique. Je m'appelle Marta Zgerska, je viens de la Pologne et je suis un photographe. Je travaille sur mon projet, et ici, en Bordeaux, je présente mon dernier projet. C'est un projet, et il s'appelle Post. Et c'est un projet sur des sens et de neuroses. Je pense que le plus important aim de la série, dont je expose, est de créer une situation où les spectateurs peuvent trouver leurs propres façons, leurs propres façons dans les images. Et c'est ça. Je m'appelle Christian Villon, je suis anthropologue de formation et je travaille avec la photographie et le film dans mes travails scientifiques et mes enquêtes de terrain. Et ce travail que je présente ici est une partie d'un gros travail qui est une sorte de... Moi, je l'appelle une cartographie ethnographique. Pour chaque exposition dans le cadre du prix HSPC, le montage ou l'assemblage des éléments change. Le travail, je l'appelle la ville nomade ou ville nomade parce que, en fait, la ville a été peuplée par un grand nombre de nomades qui sont venus s'installer. Il y a cet espace mêlé entre le dessert et la ville, ou les sédentaires et les nomades, et ça m'intéresse beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada